Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi je vais voter l'amendement de Cyril Pelleva parce que c'est encore une fois un cas concret qui vous est soumis sur lequel nous avons sollicité le gouvernement, nous parlementaires de Haute-Savoie, régulièrement à maintes reprises expliquant la réalité de cette commune. Parce que là on a l'impression que finalement ça devrait convenir l'histoire des 10 000 habitants du canton, etc. Le canton en France c'est quoi, hormis une circonscription électorale ? Ça correspond à quelle réalité de bassin de vie ? Ça correspond à quelle réalité de l'exercice même des mandats des communes ? C'est là où on élit les conseillers départementaux, ça n'a rien à voir d'autre. A quoi sert un canton à part à élire des conseillers départementaux, un binôme ? Donc c'est complètement décorrélé avec la réalité. Et la réalité de la commune en question, commune de filière, avec son chef-lieu qui est Toranglière, pour ne pas les nommer, c'est précisément une réalité qui n'a pas tellement changé avec la commune nouvelle. Et l'effet de seuil qui est celui-ci est un effet de seuil qui est lourdement pénalisant pour cette collectivité-là. Donc renvoyez des travaux ultérieurs comme tous vos prédécesseurs l'ont fait, Madame la Ministre. Ça n'est pas sérieux. Ça n'est pas sérieux. Non, ça n'est pas sérieux, Madame la Ministre, parce que vous ne répondez pas à la question qui est posée pour cette commune-là et qui reste une commune à dominante profondément rurale. Et peu importe cette histoire du nombre d'habitants, du chef-lieu, du canton. Enfin, ça n'a absolument aucun sens. Donc cette amendante Cyril Pelleva est un amendant de bon sens. Je le voterai dès demain. Merci. Madame la rapporteure, l'avis de la Commission, du coup ? Alors, c'est vrai que nous sommes un petit peu ennuyés sur ce sujet. Pardon. Non, parce qu'il pose vraiment une... c'est un vrai sujet, une vraie question. Donc nous avons sollicité l'avis du gouvernement, donc nous suivrons l'avis du gouvernement. Néanmoins, nous tenons vraiment à ce que cette question soit traitée et elle avance. parce qu'on a vraiment un sujet qui est impactant pour beaucoup de communes. Donc nous comptons vraiment sur vous pour que cette fois, la question soit véritablement traitée. Merci. Donc, je mets au voie cet amendement qui reçoit un double avis défavorable. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Il est adopté. Amendement 586, M. Arnaud. On aekwità ! On aekwità !